bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo pour aujourd'hui il a un kimbo tout simplement parce que on va faire un petit kimbo avec ma avec ma avec ma guilde et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo donc je me suis dit que j'en ferai bien une pour un peu de pvm pour changer et en même temps suite à la dernière vidéo je vous avais dit que je ferai des dédicaces aux personnes qui le voudraient donc je vais modifier ça avec vous en même temps donc alors par rapport à la dédicace avant que le combat commence il y à rome tout coup ensuite il y a spear gun je fais ça avec vous comme ça vous entendez votre pseudo au moins une fois parce que je vais pas m'amuser à tout à tout répéter au long de la vidéo à zirlou à et qui lui n'a pas cherché son pseudo très loin alors à up non obsidian obsidian va dire ensuite il y a monster taille en a ils ont de cette pseudo super long monster du 06 hd monstre tu 06 hd ça crie au pour une fois quelqu'un qui a trouvé un pseudo très compliqué between voilà le combat se lance c'est pas grave donc on a eu un petit fail avant il ya notre yop qui voulait décoroko et malheureusement il fait il n'a pas décoroko il a tout simplement abandonné le combat sans faire exprès donc quand je mette ça là au dessus sûr que vous voyez bien voilà ensuite niveau dédicace il ya betwin il y à eros arms il y à style psycho ensuite il y à white ettox dix à wii ya on est bientôt fini dix à wii ya rezak ya red star à n'en paraît star s'appelle wii neurs diqueurs voilà il y à az team qui lui je connais ça fait longtemps qu'ils regardent mes vidéos et gama rate en dernier donc voilà petite dédicace à vous donc ça passe ici en dessous tous les pseudos j'espère que j'ai bien orthographe et en tout cas je les ai au moins dit une fois l'oral comme ça vous l'entendez sur ce bel le combat qui commence à bien sûr donc le kimbo c'est un combat qui se passe en deux en deux en deux parties différentes donc il ya la partie où on but tous les petits mobs et la partie où on s'occupe du kimbo donc le kimbo qui a dix mille pv 400% de résistance partout vous voyez donc là il ya le gros logo d'office sur sa photo je veux juste où l'on annonce aurait pas non je serai pas l'enlever en fait donc en gros c'est ce machin là qui est le kimbo et alors il invoque si je dis pas de bt annonce après qu'il invoque ben non elle est là il ya vos clés du type le dit kimbo et alors soit on le tue en premier et alors on fout les mobs dans les glyphes mais bon combien des casse carcouille tout ça c'est un petit peu comment dire c'est un petit peu kamikaze donc vaut mieux tuer tous les petits mobs d'abord et limite utiliser les glyphes du casse cargot pour aller tuer plus rapidement ou bien bas et ensuite s'occuper du du kimbo c'est beaucoup plus simple donc bon ça va très très bien est ce que j'ai reçu des messages non donc c'est vraiment une chez une vidéo posée je me prends pas la tête à faire des tutos comment ça fonctionne et tout vous allez voir il ya comment dire notre réunie ici in the best alias pascal qui va nous expliquer nous dire comment nous placer tout ça donc ça être notre coach entre guillemets donc c'est lui qui va vérifier toutes les positions et tout ça pour voir si on se positionne bien parce que le kimbo est une attaque on va pas trop compliqué voilà donc c'est un combat qui n'est pas très compliqué mais c'est juste une question de placement en fait parce qu'une fois que vous avez une team je dirais un minimum bien organisé et vous gérez le placement vous pouvez franchement farmer le donjon parce que vous voulez pas fort compliqué parce que les mobs ont beaucoup de résistances en moins donc là par exemple la braque leur est la moindre 100 r les poulets ils ont aussi moins 32 % r les meupettes ils ont des moins pour cent eau et on va quand même leur dire voilà comme ça ils sont au courant que je suis en train de filmer alors que fait tout à oui je devais vous montrer quelque chose attendez vous allez rigoler donc une fois sur mais non pas d'office d'office point comme fr attendez je vais vous montrer quelque chose moi en tout cas ça m'a fait bien rire donc une fois que vous êtes sur le site de dofus on va aller voir le cool terminator voter des preuves ah oui mince attendez je vais même loguer voilà je me met sur mon deuxième compte histoire que vous puissiez voir voilà et déjà c'est peut-être pas le bon non c'est pas que je pourrais vous le remontre merde ah non voilà si c'est bon liste des sélectionnés alors pour le goût terminator 2014 c'est à moi de jouer voilà pardon j'ai fait un peu de la merde donc quand on va sur le serveur humaine on est ici donc mon serveur vous allez dans et qui voit-on ici c'est moi je n'ai pas fait tour j'ai pas fait de temps réalisé ni rien j'ai même pas participé et pourtant je suis sélectionné dans les cinq groupes mais entre guillemets meilleurs roublas enfin c'est juste au niveau de la popularité pour le goût terminator donc si vous voulez voter pour moi vous pouvez faire pour le lol mais j'y participerai pas enfin je ne pense pas à moins que je sois genre remplaçant ou quoi mais ça m'étonnerait et c'est assez marrant de voir ça que j'ai été choisi parce que je m'y attendais vraiment pas en fait c'est brigand le meneur de ma de ma guille qui m'a dit ouais j'ai voté pour toi pour le déterminateur je fais c'est quoi ça je n'ai même pas fait le l'épreuve de rapidité fusil va voir que dans les étaient dans les cinq pleurs meilleurs roublas puis je vois ça j'étais là ouah c'est trop pour tout mais déjà année passée j'avais eu l'appareil avec mon sacré et je n'ai même pas vérifié ça m'étonnerait que mon frère il soit aussi parce que j'ai pas joué dessus depuis un bail non et mon zeubal non plus ça aurait pu y en a que quatre en plus donc il ya vraiment pas grand monde cette année si au goulta on va voir au niveau des égats de ruchu parce qu'il n'y a pas maltesse killer et non il n'y est pas donc il ya personne cette année si malheureusement je vais demander à xy aller si je peux avoir des locs pour le goultais sur que je puisse vous filmer deux trois petits combats vite fait avec des roublards ou des combats que vous aurez choisi et comme j'ai fait comme j'avais fait l'année passée faire trois quatre combats mais pas être sûr de devoir filmer et tel ou tel combat pas être dans l'organisation je vais dire du tournoi mais juste au niveau de voilà on pourra se balader voir ce qui se passe en dehors des combats et tout ça voir un petit peu toutes les maps et et donc voilà normalement j'aurais pas mal de contacts avec les la team de su men ça parce que c'est tout des potes à moi en fait qui sont inscrits qui pour le moment sont premiers dans la liste donc ça risque d'être et dans cinq jours on verra la liste des sélectionnés c'est le 21 juillet fin de semaine attendez exactement ce sera lundi si j'ai pas de pays ce sera lundi jour de la fête nationale en belgique tous les belges tous les français que savait pas c'était le 14 juillet bonne fête vous entre en retard parce qu'on dit je le cesse mais voilà qui m'en est mort mais je sais j'ai baissé le son micro je vais vous montrer le machin s'il ya cette file voilà donc j'ai au bout de mon casque un petit boîtier c'était quoi ce machin je sais pas et alors ici il ya une petite roulette une petite roulette pour régler le son et en gros je la laisse prendre sur le côté de mon siège et des fois il ya la roulette qui se prend et qui se prend dans le siège et hop ça monte ça descend le son ou alors ça a muté le micro des fois sans que je m'en rende compte des fois j'ai des grands mots de solitude où je parle aux gens et ils ne m'entendent pas et puis je me dis mais c'est quoi ce bordel puis je regarde puis je fais à ces minutes voilà donc le combat se continue on a déjà battu la braque leur éclair ainsi qu'un bitouf aérien qu'on va mettre la me pète dans un guide histoire de pas se faire chier voilà deuxième bitouf ensuite on va essayer de tuer les cascargots un petit cc voilà donc pourquoi il ya des gens qui se disent pourquoi je fais un team baux betse aussi encore mer mer a non j'ai... en putain si je me suis mal mis en mon grand moment de solitude enfin c'est pas grave donc pourquoi on fait un kimop c'est simplement parce que j'ai décidé que j'allais sûrement me restate histoire d'atteindre les 1000 d'agilité voilà donc je mettrais sûrement 300 en agi et le reste en vitalité parce que je vois bien que le fou de sagesse l'xp monte quand même très 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 lentement donc je me suis dit pour la 300 de sagesse prêt autant taper plus fort comme ça je me rendrais autant d'xp ça me semblait pas mal ou bien peut-être que je vais mettre billet l'aimant je sais pas encore parce que j'ai récemment fait l'achat d'un nouveau petit cac le carnac le son c'était encore barré c'est cool je me disais bien j'entendais rien donc le carnac donc l'épée à 5 pa qui fait masse dégâts et qui donne un pm donc c'est pas mal un niveau 158 c'est vrai que je pourrais mettre mieux mais bon ça coûtait pas si cher que ça elle était fait mais tout je me suis dit allez c'est bon on la prend pour changer les pénis histoire que j'utilise un petit peu mon cac comme ça je vais continuer à faire mes roses des sables une fois que j'aurai mes 20 000 et bien j'essaierai d'avoir les des parchemins de sorts histoire de parchoter tous mes sorts à 100 mais ce sera sans bien joué mes sorts niveau 6 donc là il faut que je fasse 2,3 comment ça s'appelle 2,3 d'opel pour monter en fait ma maîtrise d'armes que je n'utilisais pas et que maintenant je vais utiliser puisque j'ai le carnac et que ça fait vachement mal et euh ensuite soit je change d'élément de stuff ou quoi mais je vais réfléchir avant de faire mon restat et euh oui je devais aussi vous dire que des roses des sables voilà j'en ai fait 2,3 tout à l'heure des quêtes et j'ai eu en fait un truc en chaîne en fait c'était super bien j'ai eu un coffre à 200 à peu près enfin 150, 200 je ne sais plus combien de roses des sables puis je refais une deuxième un petit coffre à 66 je crois puis je fais une troisième et alors là j'ouvre le coffre j'ai 140 roses des sables 2 coffres imposants donc les coffres niveau 160 je pense et 2 coffres magistrales donc les coffres niveau 200 donc je droppe 4 coffres dans un seul je fais ouah c'est trop bien ensuite j'ouvre les deux premiers donc les 160 j'ai euh tous les 200 entre 120 et 150 roses des sables je fais c'est cool j'ouvre les 200 le premier un jet de merde je me tape 70 70 des roses et puis j'ouvre le deuxième boum 1200 d'un coup je fais allez c'est bon ça donc on a une réaction enchaîne donc en gros je me suis tapé entre 1500 et 1600 roses en un seul coffre donc au final c'était assez worth it donc j'ai arrêté puis après j'ai parlé un petit peu avec les gens j'ai regardé s'il y avait moyen de changer de stuff et tout ça puis on s'est dit qu'on allait faire un gimbal et puis voilà baguette et joli voilà on avance bien un cascargot deux cascargot pardon et un poulet non un cascargot c'est bien ce que je disais et j'ai piqué les relivants de jacks mais je trouve ça très moche sur un roubler donc je crois que je vais quand j'aurai un petit peu d'argent je crois que je vais refaire un changement de sexe parce que les roublards mâles sont vraiment dégueulasses et je vais essayer de faire un truc un truc de couleur avec une roubler criminelle qui fonctionne bien avec le sirocco si je reste R en tout cas parce que je pense pas que je changerai de de famille d'ici tout parce que voilà je le trouve sympa surtout vu les stats qu'il donne quoi bon le poulet qui ne veut pas mourir mais attends j'avais perdu un PA et deux PM donc c'était pas très cool je sais pas comment ça se fait au passé donc là lollipop qu'il ne tue pas le cas de cargo qui est bientôt mort le poulet il a combien ? 1300 donc on va bientôt devoir se regrouper pour le placement avec les glyphes et tout ça pour le fun oui les gens qui me demandent si je me présente au gulta oui je suis dans la liste des 4 des 5 pardon mais c'était pas prévu donc tant mieux si je passe tant pis si je passe pas mais je vais essayer d'avoir un accès de toute façon comment dire au tournoi on va regarder un petit peu si dans mon encore box il y a toujours qui y aller sinon on va faire ensemble la demande où est-ce que c'est ? où est-ce que c'est ? ok un rageux qui arrête d'office ben et bien un bon vent je sais pas pourquoi le panda fait ça enfin le le prisme de s'attaquer dans l'écho oui on va pas vraiment le rejoindre en plein combat ça le ferait pas surtout un kimbo alors je voudrais vous dire les couleurs de la yopette là elles sont magnifiques regardez ça ça donne bien c'est les couleurs du bandeau en plus enfin c'est pas exactement la même couleur mais c'est plus ou moins ça donc si je change le roublard ce sera dans déjà je vais le repasser féminin ça c'est presque sûr et au niveau des couleurs je pense que je partirai aussi dans du blanc blanc gris blanc vert comme ça ça pourrait être sympa ou alors je partirai dans du blanc et du rose comme le siroco enfin garder enfin faire mes couleurs en sorte que ce soit vraiment l'éducation avec le montilier ce sera assez sympa on est seulement au quatrième tour je vais essayer de finir le poulet normalement ça devrait le faire voilà le co-critique voilà le co-critique donc voilà la coco donc on va faire le kimbo de terre si je dis pas de bêtises ouais c'est terreau qu'on avait dit et ils vont essayer de le one shot j'imagine parce que là ils vont bientôt activer les glyphes donc le truc c'est que voilà on est bien mis en diagonale il faut taper le kimbo le kimbo va activer un état je crois et ça va lancer des glyphes sur toutes les maps une case en diagonale en fait et à chaque fois une case où il n'y a rien et le but c'est qu'une fois que les glyphes sont lancées c'est à chaque fois finir son tour sur une glyph pour qu'au tour après quand kimbo lance son machin oui putain il a fait mal non là on est bien mis normalement je sais pas pourquoi il tient le le disciple balance le voilà parfait il reste là et ensuite ils vont l'activer avec un sort terre ou un sort haut sur le kimbo bien sûr je pense que c'est même pas lui en fait il booste tout le monde va sûrement lancer un mode empirique voilà donc glyphes impairs donc on doit être sur les cases impairs genre 1,2,3 donc c'est bon vous allez voir ça c'est bon en fait vous partez du kimbo euh non de la case autour du kimbo donc là ça fait 1,2,3,4,5,6 ouais non c'est bon puisque lui il a 7 pm donc il va bouger de 7 cases normalement et Mélini non non il faut pas le frapper salut Alcarta je suis désolé mais je suis en combat et en vidéo donc je ne pourrais point t'as invité à hier moins 4 pm et non je n'ai pas vendu mon zobal c'est Jax qui joue dessus pour ceux qui avaient regardé la vidéo que j'avais fait un petit peu avec lui c'est un pote et il s'occupe du zobal actuellement donc là on va bientôt lancer le bazar hop je reçus un SMS donc j'espère que mon micro de substitution donc le micro du casse vous dérange pas trop j'espère que ça va normalement ça devrait aller si je suis avec chaleur non on va pas là voilà là c'est bien normalement ça devrait être bon si jamais c'est pas bon on va tous se faire one shot donc non society donc là il va faire la glyphe voilà donc là on est tous dans les cases à côté ah non c'est par rapport au disciple je suis con donc le disciple bouge d'une case à chaque fois donc là il faut en gros il faut finir sur une cage blanche pour bien faire donc il y avait une histoire je crois mais comme il va le repousser à chaque fois enfin je sais plus trop comment ça fonctionne en tout cas le kimbo va être sur une glyphe et il va perdre ses 400% de résistance à chaque fois qu'il va être sur la glyphe donc il y a moyen qu'il se retrouve à moins 400% donc en gros il va prendre masse chair et je pense qu'on doit finir sur des caves comme ceci puisqu'il l'a repoussé je sais plus trop comment ça fonctionne normalement là ça devrait pas bouger donc là il va refaire c'est pas sur les cas de façon taper haut ou terre je pourrais pas faire donc je vais juste vous je vais juste vous je ne peux pas terre donc là la roulette 52 fuites ça ne sert à rien on a tous 8pm donc on va pouvoir se rapprocher ensuite je vais aller là-bas le dernier souffle le rebours sur lui et sur lui et c'est tout je ne peux rien faire d'autre donc c'est bon donc normalement si je ne dis pas de bêtises on est super bien mis le machin le disciple va refaire son sort ses glyphes et il va avancer d'une case non il a 2pm il n'a pas compris enfin ils ont l'air de gérer leur machin on verra bien si jamais on gagne tant mieux si on ne gagne pas tant pire normalement ça devrait le faire donc là maintenant le Kimbo comme il est sur la glyph il va perdre ses 400% voilà pour bien faire voilà on est re bien mis donc là il faut bouger le Kimbo le Panda va le rebalancer voilà nickel et repousser une fois pas grave je vais le faire la Lénine nous soigne et c'est le Rox de l'infini il est déjà à moins 32% la coco de Loli va bientôt arriver je pense pour ma pardon pour ce vieux l'audit on est tous bien boosté là donc les cas on va faire des dégâts la roulette de PM c'est parfait donc brigands et brigands andins appartiennent à la même personne brigands qui n'est autre que le meneur de notre kill ohlala les dégâts les dégâts les dégâts du bordel ok c'est pas très très bien mis mais c'est pas grave donc là Lénu peut taper soit de terre soit de peau je pense qu'il va opter pour le haut voilà il y a peut-être moyen qu'on le one shot ah non les 4 t'as pas assez fort ah il reste là il reste 6 pa ça va être chaud donc là c'est à moi je dois m'arranger pour bouger ce foutu Kimbo on va faire ça on va le mettre là on va la foutre ici voilà comme ça elle a assez de PM pour aller le défoncer hé 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 j'ai iré sa manière là on lui défonce sa gueule et c'est le blitzkrieg je sais pas s'il y avait un truc blitzkrieg en tout cas ça passe nous avons droppé le succès c'est la canopée de Kimbo 7 millions d'xp c'est pas mal je passe à 7% le niveau 200 c'est cool donc il me reste plus que 3 milliards 400 millions c'est bien donc voilà le Kimbo est vaincu là on droppe ma struc des sphénoïdes de Kimbo des perruques une chaussette qui avant coûtait la peau des couilles qui maintenant ne coûte plus rien on va sortir du donjon recevoir la relique du Kimbo et ça c'est très bien et alors je vais vous dire au revoir pour la vidéo et je vais réfléchir pour voir si je restate ou pas et je le fais en vidéo avec vous donc le chemin pour aller jusqu'au machin c'est par là donc oui je vais couper la vidéo donc ça serait été la partie Kimbo et une fois que je me serai décidé sur le restat ou pas et bien on ira ensemble voir automail normalement mes quêtes sont déjà faites et tout donc j'ai que à parler aux gars pour restat on prendra bien le restat secondaire histoire de pas perdre tous nos pare-chauds ce serait un peu dommage et donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce vert pour faire avancer ma chaîne je voulais aussi vous nous dire un grand merci parce qu'on a passé les 30 000 abonnés sur la chaîne donc c'est vraiment énorme 30 000 donc je pensais que j'y arriverai jamais puisque je j'étais vraiment plus du tout actif sur ma chaîne et là on est actuellement passé aux 30k donc un grand merci à vous et ciao tout le monde